tradition quand tu nous tiens on se retrouve dans les îles du pacifique et des caraïbes pour cet assassin's creed 4 black flag et ouais vous avez fait le même type d'intro pour chacune de mes présentations d' assassin's creed on va pas déroger à la règle pour ce sixième épisode déjà ça commence mine de rien à faire beaucoup hein donc c'est toujours développé bien entendu par ubisoft montréal édité par ubisoft mais toujours avec au développement quand même pas mal de monde qui vient s'ajouter à ça un ubisoft ainsi comme vous saviez pour le pour le multijoueur avec ubisoft bucarest ubisoft shanghai également kiev pour le portage sur sur pc et tout ce qui va être gameplay navale avec ubisoft singapour et c'est donc voilà donc salut à tous et yoshi pour yoshi joli et oldies rising points comme on se retrouve aujourd'hui pour le test d'assassin's creed 4 sur ps4 donc sorti le 29 octobre sur ps3 360 un mois plus tard sur wii you et pc ainsi que sur la xbox one et la ps4 donc voilà après un assassin's creed 3 sorti au mois d'octobre 2012 et qui était probablement le plus abouti pour ma part ce qui est marrant c'est que voilà tout le monde l'a encensé et après tout le monde s'est mis à le descendre alors que c'était franchement l'épisode qui apportait le plus de nouveautés le plus de renouveau dans le gameplay j'ai pas vraiment trop compris ce virage à 180 degrés des gens qui trouvaient très bien notamment la presse et qui au final on dit un an plus tard c'est de la merde moi ça restait vraiment mon épisode préféré celui sur lequel j'avais pris le plus de plaisir c'était le 3 le 2 et le 3 franchement c'était vraiment ce que j'ai ce que j'ai préféré donc le 4 malgré tout il a il a quand même filtré très vite début 2013 parce que quand je vous avez fait la vidéo de présentation du 3 je me souviens très bien vous avez parlé justement d'assassins 4 black flag et je vous avais dit on en fera peut-être un live trip une présentation en live et puis voilà j'ai attendu quand même de finir le jeu et je me suis fait donc sur la sur la ps4 là on se retrouve sur la sur la ps4 donc qu'on se le dise quand même j'ai eu un peu de mal à m'y mettre à cet assassin's creed mais bon voilà après 3 4 3 3 4 heures pardon de jeu c'est bon hein c'était parti j'ai réussi à me remettre dedans donc toujours ces fameuses fans d'infiltration carrément directement assassiné depuis une botte de foin ça on peut le faire depuis un petit moment quand même dans la série on va déconnecter du coup cette alarme c'est peut-être de cloche ça c'est nouveau il n'y en avait pas dans le dans le 3 dans les précédents épisodes donc là je décloche carrément la cloche qui me permet d'éviter aux gardes de bas de sonner tout simplement l'alerte et d'être tranquille puisque notre but ici va être tout simplement de récupérer tout le contenu de cet entrepôt ça on va le faire après on va déjà aller chercher une une des pierres maya qui est un des petits challenge du jeu donc vous inquiétez pas niveau spoil pour l'aventure vous en aurez pas tout simplement pourquoi parce que j'ai fini l'aventure principale il me reste plus que les quêtes annexes environ une bonne vingtaine d'heures pour faire l'aventure principale mine de rien là on fera que de la griette annexe donc vous verrez ça changera un petit peu donc dans le jeu vous avez un petit challenge pour avoir la tenue des mayas ça va d'explorer toutes les îles et justement à la recherche de ces fameuses pierres avec toujours un petit mécanisme une petite énigme sur cette stèle sur cette stèle maya qui va vous indiquer où creuser pour trouver justement une des pierres maya donc je crois qu'il y en a un total de 12 à trouver afin de justement de récupérer cette fameuse cette fameuse tenue maya donc là je les ai eu toutes et on va pouvoir aller récupérer après cette fameuse cette fameuse tenue pour l'instant le but ça va être de vous montrer aussi les vols d'entrepôt donc la voyez dans cet entrepôt là se cache toute une cargaison en fait il va falloir repérer en fait le le détenteur de la clé grâce à la vision d'aigle que vous voyez ici voilà le personnage qu'on incarne et edward kenway le pirate d'origine irlandaise exilé 1 dans sa quête voilà de surtout d'argent on va dire il a laissé sa femme au pays pour parcourir les mers des caraïbes afin de trouver de l'argent pour pouvoir mener une vie meilleure donc il a déjà ses capacités de d'assassins même si voilà mais la manière dont il devient assassin est un peu un peu bullshit et à mon sens on y reviendra grâce à la vision d'aigle que vous avez dès le début du jeu vous allez pouvoir marquer comme ça les personnages ça c'est ce fait pas mal dans les jeux actuels on l'avait vu dans hitman on le voit dans l'aft of us voilà on va pouvoir justement marquer les ennemis sur la carte on peut les voir même en transparence à travers les murs et là on a justement réussi voyez il est à travers le mur on a repéré celui qui détenait la carte je vais me cacher dans ces petites feuilles de palmiers et en sifflant la haine de la touche rond va l'attirer vers nous on lui met un peu de temps mine de rien à réagir et voilà j'ai pu récupérer cette cette fameuse clé donc grosso modo ce que j'en ai pensé de cet assassin's creed parce que j'ai quand même eu comme je vous dis du mal à m'y mettre assez une série quand même malgré tout et malgré toutes ses qualités qui a quand même besoin d'un bon coup de neuf allait pas chercher dans cet épisode que soit sur xbox one que ce soit sur ps4 voire pc un épisode assassin's creed next gen non non là je crois vous rêvez vous aurez pas un épisode next gen avec cet assassin's creed là c'est de la ps3 360 plus propre avec une meilleure distance d'affichage moins d'aliasing moins de clipping mais c'est tout vous y jouerez simplement dans des meilleures conditions si vous jouez sur next gen que sur que sur console classique vous voyez là j'ai récupéré le contenu l'entrepôt donc du bois du métal du tissu du rhum du sucre qui va nous permettre tout simplement de pouvoir améliorer aussi notre bateau et de commercer avec l'ensemble de ces de ces marchandises donc là on va retourner à à notre bateau je vous expliquez un petit peu comment tout se passe vous inquiétez pas comme je vous disais ouais c'est quand même une série qui a besoin quand même de pas mal de de neuf alors on va incendier vite fait ce ce truc là on n'est pas dans les conditions du direct un chien vous le dire tout de suite que les captures ps4 c'est pas de la tarte pour l'instant pour moi et j'ai pas envie d'investir dans autre chose dans un nouveau boîtier donc pour l'instant on fait avec les moyens du bord vous expliquerai ça plus tard peut-être dans une prochaine vidéo la vidéo de killzone notamment que j'ai fait voilà donc beaucoup de neuf parce qu'il ya beaucoup de remplissage dans cet assassin's creed parce que voilà c'est toujours les pour les trois quarts les mêmes types de mission qu'on a dans tous les dans les trois quarts des jeux assassin's creed avec toujours des espèces de collectables à la noix de coco que ce soit des champs de marins que vous pouvez trouver pour vos équipes qui sont disséminés un peu partout sur la map à récupérer pour votre équipe de marins bien sûr des fragments d'animus des coffres avec des trésors etc puisque forcément qui dit piraterie dit forcément trésor alors pas mal dans le jeu donc bref des goodies un peu qui rallonge la durée de vie truc un peu à la noix de coco comme dirait comme dirait sticks leur cas fait longtemps qu'on n'a pas vu une petite vidéo du du sticks donc voyez la map quand même largement pas assez immense 1 les caraïbes le pacifique vous explorerez les les villes de naso de kingston en jamaïque qu'est ce que vous allez pouvoir encore explorer la havane enfin voilà c'est super bien fourni les villes sont quand même bien faites bref pour pas trop trop se troller troller en plus sur la sur 7 sur 7 assassin's creed voilà faut savoir juste voilà pour terminer que c'est pas un assassin's creed mais je n c'est juste du ps 360 super propre mais c'est pas non plus extraordinaire ni une révolution donc comme je vous disais le jeu se passe à l'âge d'or en fait de la de la piraterie on incarne donc et tam kenway donc vous avez toujours des petits chargements même si vous pouvez parcourir quasiment la map sans aucun temps de chargement en fait quand vous venez du bateau à la terre il ya un petit temps de chargement quand même bon ça c'est dommage aurait pu être amélioré et là on a utilisé comme vous voyez le déplacement rapide vous pouvez vraiment maintenant vous déplacer d'un point à un point b de la carte quasiment partout dès que vous avez débloqué les points d'observation il y en a toujours beaucoup mais voilà eux au moins ils ont vraiment une utilité désormais vous permet de voyager beaucoup plus rapidement et ça c'est c'est plutôt pas mal donc là on va aller chercher là la tenue maya qui est un des petits challenge challenge du jeu donc et tam kenway le père des tam kenway qui était lui même le père de connor d' assassin's creed 3 donc plutôt sympa ça se déroule en 1715 à l'époque de la piraterie voyez que les nouveautés d' assassin's creed 3 sont toujours là notamment la chasse là j'ai pu chasser ce ce tigre et vous aurez justement un système de de crafting avec cette chasse à la manière un peu d'un d'un far cry 3 qui est plutôt pas mal qui vous permettent d'améliorer la santé pouvoir porter plus de munitions etc avec les divers animaux que vous allez rencontrer sur votre eau donc à des mains un peu cette petite jungle luxuriante c'est plutôt pas mal franchement ça j'ai bien aimé je la trouve super jolie avec très très beaux effets de de lumière à travers les palmiers des rayons de soleil qui resplendissent comme ça c'est vraiment vraiment pas mal voyez que la lumière s'infiltre quand même dans dans la flore et ça franchement c'était plutôt bien fait la densité vraiment de la flore est assez exceptionnel dans dans le jeu tout est très très bien animé enfin franchement c'est du c'est du super boulot j'ai bien kiffé à ce niveau là on peut vraiment se cacher dans les feuillages et s'y croire donc c'est un très très bon truc que ce qu'ils nous ont fait là au niveau végétation dans cet assassin's creed vraiment un très très bon point bravo 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 donc dans cet assassin's creed on a quand même pas mal de pistes sur le sur le futur de la série notamment grâce à l'histoire qui se passe de nos jours donc désormais ils ont zappé tout ce qui était des semaines et c'est voilà quoi des semaines je pense qu'ils savaient plus trop où aller ils ont été trop loin avec des semaines il n'arrivait pas trop à sortir du truc on avait eu quand même pas mal de trucs notamment je me souviens dans révélation des phases à première personne qui nous apprenait de passer des semaines voilà c'était franchement relou ils ont bien fait de le faire mourir dans le 3 enfin gros spoil ainsi vous avez toutefois pas fait assassin's creed 3 et on se retrouve du coup de nos jours dans les locaux d'abstergo en tant qu'employé d'abstergo et on a engagé par la filiale amstergo entertainment pour utiliser en fait l'animus afin d'examiner toujours les souvenirs de des semaines de mal et de ses ancêtres puisqu'à la fin en fait du 3 on nous expliquait que l'animus en fait désormais il fonctionne un peu à la même manière qu'un ordinateur on s'y connecte et on peut revivre si vous voulez les mémoires des assassins donc la voyez on a récupéré cette fameuse cette fameuse tenue maya voilà c'est du c'est du bonus elles ont chacune quand même quelques caractéristiques différentes avec plus ou moins de plus ou moins de résistance voyez ici on peut améliorer son équipement ou en acheter du nouveau notamment tout ce qui va être sabre pistolet aussi puisqu'on est on a un pirate qui vont nous coûter plus ou moins de plus ou moins de monnaie 1 ils ont tous dévoyé des capacités différentes les dégâts l'humiliation la portée ça c'est quand même assez important toujours faire gaffe et les tenues comme vous voyez ici la tenue d'edouard kenway classique la cape brune cape de pirates tenue cramoisie ça me fait bien marrer ça et puis des petites tenues bonus très très sympa vous allez avoir accès aux tenues de de connor d'altahir et de etio audite aurait ça c'est pour le petit côté fan service j'ai envie de dire qu'on a gratuitement qu'on débloque grâce aux défis abstergo c'est les petits défis qui se font à travers le jeu c'est quand même un petit système de trophée interne à ubisoft avec des défis il y en a toute une pléiade et voulait récupérer ses bonus assez rapidement assez rapidement dans le jeu en fin de compte est ce qu'il faut savoir c'est qu'ils permettent justement de customiser un peu pour le pour le multijoueur donc voilà la partie rl franchement j'ai trouvé totalement inintéressante d'ailleurs c'est pour ça que je vais pas vous la pas vous la montrer il y en avait déjà trop comme vous le dit dans les prochains épisodes franchement on s'en foutait quoi de l'irl c'était bien jusqu'au 2 jusqu'à la fin du 2 mai après voilà franchement pourri pour sachant quand même dans celui là il ya des des pistes sur les futures destinations de la série et ça c'est plutôt pas mal on pourrait se rendre compte notamment que ça pourrait avoir lieu dans la chine féodale japon féodale je sais plus ou voir en france à la révolution française avec napoléon aussi on n'a pas on a des pistes quand même sur le futur de la série on attend tous un assassin de crise en france très impatiemment vous faire que ça aura ça aura lieu un jour quoi qu'il en soit il ya pas mal de pistes dans cette partie rl même si elle reste peu intéressant est vraiment pérable à mon sens par avant voilà c'était de la conspiration auparavant maintenant ce n'est du divertissement parce qu'en fait ils cherchent de revivre les les mémoires de d'edouard kenway pour faire un film sur les pirates abstinément voilà c'est pas terrible je préfère franchement les l'histoire principale d'edouard kenway voilà qui va parcourir les îles des caraïbes et des pacifiques pour s'enrichir et retrouver sa femme après pour vivre riche même s'il est assez secret quand même sur son avis sur sa vie perso apprend pas beaucoup et voilà hop une des forces de cette assassin's creed des désormais qu'ils ont ajouté aux batailles navales la possibilité d'aborder directement les navires et ça c'est vraiment mais d'un jouissif un truc de ouf vous pouvez orienter les canons de votre bateau directement pour pour réduire les boucliers des navires mais pas seulement que c'est carrément aller sur le bateau à l'abordage une fois que vous avez avec des réduits toutes les défenses du navire à néant et selon les navires que vous aurez vous aurez la possibilité en fait vous aurez plus ou moins de personnes à tuer pour pour récupérer le contenu du butin du bateau ce qui a deux solutions en fait soit vous couler le bateau directement vous avez moins de ressources soit vous l'aborder vous avez plus de ressources après vous pouvez soit réparer le jack d'eau soit réduire votre indice de recherche dans les mers des caraïbes donc ça c'est vraiment super jouissif j'ai vraiment adoré ça c'est c'est ces abordages et vous voilà vous pouvez en faire pas mal quand même dans d'enjeux ce qui vous permet d'augmenter vos ressources de guerre pour pouvoir améliorer justement votre votre navire le jack d'eau voyez qu'au niveau des des batailles c'est à peu près pareil que dans assassin's creed 3 c'était vraiment le début justement de ces batailles navales là en l'occurrence vous avez la joue de mortier d'une longue vue pour voir un petit peu le butin du navire pour voir un petit peu c'est un navire puissant ou non si vous avez raison de l'attaquer ou pas larguer des tonneaux de poudre à l'arrière enfin c'est vraiment génial pour le coup on se croirait vraiment sur les mers c'est c'est un truc de dingue c'est vraiment c'est vraiment génial ça se manie toujours aussi bien contrairement à ce qu'on pourrait croire on prend le contrôle de la barre on dirige avec les sticks n'y a pas de souci on déplie les voiles à mi voile à tri voile ou pas et voilé si encore on peut aborder le navire là j'ai la possibilité soit de le couler en retirant un boulet soit je me rapproche comme je l'ai fait en maintenant rond et je vais pouvoir directement aborder le navire donc voilà il ya seulement le niveau des navires vous avez plus ou moins de choses à faire tuer plus ou moins de garde et d'équipage des fois vous devez tuer les mecs qui sont à la vigie tout au dessus ça c'est vraiment sympa aussi j'ai trouvé les idées très très bonne voilà en termes de piraterie assassin's creed 4 black flag se justifie l'achat du jeu se justifie à lui seul à la piraterie si vous aimez tout ce qui est univers pirate franchement il n'y a pas de il n'y a pas de souci si vous aimez cette ambiance et tout vous allez vraiment kiffer parce qu'il est sacré amélioration par rapport par rapport à l'épisode 3 qui avait instauré justement c'est ces batailles navales tout simplement alors pour le jack dos je vais revenir un petit peu après ce qu'il ya des nouveautés aussi sur sur la mer là je vous laisse imprécier un petit peu du coup à les combats tout simplement à que ce soit avec vos sabres de pirates un jour dynamique 1 le rond pour la parade pour les ascensés avec les lames secrètes et voilà là une nouvelle fois j'ai réussi à battre tous les toutes les personnes du navire afin de pouvoir directement leur voler le butin ça se passe toujours de la même manière comme vous voyez vous récolter plus ou moins plus ou moins de ressources donc concernant l'histoire on voit que au très très tôt au début du jeu en fait comme vous disiez que là que edward kenway va devenir un assassin un peu par hasard entre guillemets puisque c'est sympa suite à un ouvrage il va usurper l'identité d'un assassin c'est pas top franchement au niveau de la mise en scène comment comment edward devient ça ça j'avais préféré dans le 3 où voilà c'était tout un chemin de formation qu'a suivi connor il avait vraiment son histoire perso la voilà il vient en gros il devient assassin en tuant un assassin et en ayant piqué son costume en se faisant passer pour lui franchement c'est pas top il ya aucune histoire de vengeance derrière c'est vraiment pas ou c'est ça m'a ça m'a déplu à ce niveau là vous voyez ici les attaques de fort qui avait lieu dans le 3 mais vous allez voir ici qu'il ya beaucoup plus de forme et des niveaux différents on va quand même bien équipé votre navire qui sera pas évident de faire tout l'effort d'un coup il ya des chiens sont classés en trois catégories les forts facile les forts moyens et les forts difficile je garantis qu'avec les forts difficile vous allez avoir quand même un peu de pain sur la planche aura vraiment amélioré votre jambeau au maximum et faire beaucoup de bataille navale pour pouvoir l'améliorer mais c'est tellement plaisant regardez comment c'est comment c'est spectaculaire franchement au niveau des attaques de fort moi j'ai vraiment j'ai vraiment adoré en fonction de la difficulté il ya plus ou moins de tours à dégommer ça va de 3 à 5 7 ou 9 là c'est vraiment un fort assez balèze de rien puisqu'il a quand même neuf tours neuf tours à détruire mais voilà une nouvelle fois c'est vraiment un super un super truc qu'à faire que ces attaques de fort que vous pouvez attaquer aux mortiers et que c'est raté etc voyez que ça c'est le ça c'est le mortier directement que vous activez avec l1 et avec r1 c'est là c'est la longue vue je vous le montrerai je vous montrerai après on faut faire gaffe voyez la jauge de et de vie de mon bateau et vite vite réduit réduit en poussière par les canons de ce fort donc là on va s'éloigner en fait tout simplement pour prendre un peu de deux distances et faire réparer le navire par l'équipage donc vous voyez hop là je peux en profiter quand même pour relarguer un petit poulet pour détruire cette partie vous avez toutes les parties à détruire avec leur jauge d'énergie qui leur est propre donc il n'y a pas de soucis c'est assez facile là on utilise la voile qui s'appelle le l'allure de croisière c'est vraiment là où vous êtes le plus rapide sur le bateau qui vous permettent de prendre le plus de de vitesses en fait vous avez trois voiles une voile une première voile qui vous permet d'aller à une allure très modeste une deuxième plus rapide et une troisième vraiment beaucoup plus rapide et après vous avez l'allure de croisière qui vous permet de parcourir la carte puisque en fait dans cette assassin's creed vous montrerez la carte à vous l'avez vu un petit peu déjà ainsi qu'on va vraiment parcourir tous les points toutes les îles grâce au bateau souvenez dans tous les assassin's creed c'était souvent à dos de cheval et c'est là vraiment c'est le bateau qui va faire office de cheval et on va se déplacer uniquement en bateau systématiquement donc sur les mers forcément vous avez croisé tout un tas de navires pas forcément très amicaux d'efforts etc donc c'est ça l'intérêt justement d'améliorer aussi son bateau regardez moi ces effets de lumière ces vagues les vagues et la physique de la mer est toujours aussi exceptionnel dans cet assassin's creed les conditions météo ont vraiment été encore renforcée avec des désormais des tempêtes des vents à vraiment bien prendre en considération pour améliorer votre vitesse vous avez des vagues de folie qui viennent essayer de vous submerger la physique de la mer est absolument exceptionnel je crois que dans aucun jeu j'ai vu une physique au niveau de la mer aussi incroyable en même temps j'ai vu que le jeu de bateaux et de piraterie mais franchement je pense que c'est ce qui doit se faire de mieux sur le marché c'est justement c'est justement ça quoi ces fameuses fameuses bataille en bateau voyez la longue vue voyez ça c'est un schooner niveau 11 avec la cargaison une frégate niveau 23 envoie la nationalité à chaque fois donc voilà ça c'est la longue vue utilisable avec r1 ça vous permet de voir si vous pouvez vous permettre d'attaquer un bateau ou pas sans prendre trop trop de risques quand vous n'avez pas amélioré votre votre jack d'eau dans votre compte on va continuer on va quand même essayer de continuer cette bataille contre le contrôle fort parce que c'est pas forcément évident et admettons que je vienne à à me faire couler mon bateau par le fort je vais tout recommencer donc faut quand même être assez vigilant sachant que là c'était vraiment le dernier fort le plus balèze de tous à se faire donc voyez hop à clé de mes boulets que je peux orienter par contre je suis peut-être un peu trop loin là je vois que je suis carrément visé par les mortis va falloir que je me magne que je me rapproche au maximum et tirer un maximum de boulets là je suis un petit peu trop loin on va réutiliser le mortier bien sûr les munitions aux bateaux sont limités notamment au niveau des mortiers vous pouvez bien sûr upgrader les munitions du bateau dans le menu d'amélioration tout simplement de votre jack d'eau à l'aide de matériaux mais également de l'argent que vous récupérez un petit peu partout vous aurez plus ou moins de boulets plus ou moins de boulets chaînés des boulets explosifs du des projectiles de mortier vol de mortier par voilà c'est tout ça aussi ça fait partie de l'amélioration c'est vrai qu'il est très là c'est vraiment quasiment à best off de la série en ce qui concerne les améliorations d'edouard le commerce mais également les améliorations du bateau c'est super complet à l'émission sur terre l'émission au sol vous avez vraiment de quoi faire et vraiment de quoi vous amusez comme je le dis comme je l'ai dit pour le 3 et pour les autres épisodes on vous achetez un assassin's creed même au prix neuf si vous avez envie de faire tout jeu vous avez forcément pour votre argent c'est 40 à peut-être même 60 heures de jeu avec le multi 1 donc moi j'ai dû passer pas loin de 30 heures je pense à ce qui est tout à fait raisonnable pour un jeu à 60 euros ça vous fait du 2 euros de l'heure donc j'estime que c'est quand même relativement correct la délai les conditions météo comment elles changent d'un seul coup avec des tempêtes de pluie etc donc là on sait une nouvelle fois éloigné pour reprendre un peu d'énergie puisque voyez mon équipage va réparer tout doucement le le bateau là je suis à 700 pas qui va réparer mon bateau faut juste que j'attende un petit peu que je m'arrête il va réparer le bateau on peut les entendre chanter vous entendez c'est ce que je vous disais tout à l'heure on peut récupérer tout un tas de champs il y en a énormément et ça vous met vraiment en entrain quand vous êtes sur la mer avec les champs des marins c'est super sympa franchement c'est vraiment sympa à vivre quand vous êtes sur la mer avec les champs de marins on s'y croirait quoi tout simplement allez on va continuer on va essayer de terminer cette attaque de fort il n'a plus pour longtemps il reste trois tours donc on va essayer d'être être le plus rapide possible dans le but de faire de descendre ce fort voyez là que dès qu'on se rapproche un petit peu et comment directement à nous retirer dessus un de trois autres tours malgré que le reste du fort soit en fait donc on peut toujours s'abriter pour éviter les boulets et économiser de l'équipage avec la touche carré à la b voilà c'est vrai que j'ai très peu utilisé très sincèrement l'équipage peut d'ailleurs diminuer quand vous prenez soit d'abordage comme fait tirer dessus vous perdez de l'équipage faudra en recruter à chaque fois sur la terre ferme en les défendant quand ils se battent contre les gardes des différentes villes et voilà vous recrutez en fait votre page plus vous améliorez votre bateau pareil que vous pouvez transporter un équipage un équipage important voilà je suis désolé je vais vraiment vous montrer comment ça se passe pour la force est un peu longue et un peu relou dans le sens où c'est le plus gros fort du jeu avec neuf tourelles défensives mais bon par chance vous allez voir sur la vidéo j'ai réussi à le détruire et je vous montrerai parce qu'une fois que vous avez détruit le fort c'est pas fini il faut tuer le capitaine du fort et ses officiers donc vous allez voir tout ça assez assez rapidement je vais me rapprocher une nouvelle fois réparer le bateau ça se fait tout seul la réparation du bateau voyez là jeter l'encre carrément et attendez il va réparer le bateau très rapidement voyez sous l'encre justement gelé à jauge d'équipage mon équipage est plein et après en fonction des abordages vous pouvez perdre plus ou moins de personnes si vous n'arrivez pas à buter l'équipage adverse assez rapidement donc ça c'est pas mal une fois c'est relativement bien fait donc la voyez je suis visé carrément par le mortier du fort adverse va se manier cette fois ci on peut récupérer des cargaisons échoué mais également des de l'équipage échoué donc ça c'est vachement sympa un truc que je pourrais pas vous montrer c'est là la chasse aux baleines puisque même la chasse marine vous en aurez j'aurais en fait une petite chaloute un petit une petite barque en fait qui vous permettent d'arponer différents mammifères marins que ce soit des baleines des épaulards c'est super bien fait parce que souvent les baleines vous les voyez nager et faire des sauts dans la flotte juste à côté de votre navire quand vous êtes sur lui c'est vraiment super super beau et donc vous avez la possibilité de les chasser également pour améliorer une nouvelle fois votre équipement ça y est le fort est totalement détruit ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'abordage une fois qu'on a une fois qu'on a détruit détruit un fort donc là il suffit simplement de se rapprocher de la baie d'amarrage en quelque sorte donc on va y aller et je vais vous montrer comment ça se passe une fois qu'on investit le fort vous allez voir une nouvelle fois c'est assez bien fait en ce qui concerne les graphismes au niveau du feu bon voyez qu'il faisait nuit désormais fait jour c'est la métaux en temps réel du jeu excellent une bonne fois rien à redire là dessus très très bon très très belle gestion de la météo avec des pluies des fois mais magnifique et de la flaque d'eau de malade vous êtes sur la terre ferme super bien rendi on dirait que vous avez de la de la bouillie par terre en fait avec la terre et tout c'est super bien fait voyez là on va s'amarrer tranquillement aux abords du fort qui a été détruit et on va aller buter justement le capitaine du fort voyez toutes les armes qui sont sélectionnables avec la croix directionnelle que ce soit les flingues les dames de les dagues vous souvenez là pour pendre pas les dagues avec une corde des poignards bien entendu les épées les lames secrètes et vous allez avoir des nouveaux trucs comme la sarbacane j'essaierai de vous le montrer peut-être tout à l'heure là on va investir le fort le plus rapidement possible voyez ils sont pointés les cibles à tuer donc c'est pas trop trop difficile voyez tuer les officiers du fort il y en a trois on va avancer il est là bas il prend la fuite par contre me fait directement poursuivre un par d'autres officiers du fort donc attendez à les flingues franchement c'est juste la classe la classe internationale regardez ça comme on peut enchaîner donc là en ayant un gré d en fait pas combinaison de la possibilité de sortir trois flingues trois ou quatre flingues je crois j'ai trois quatre flingues sur moi donc en restant appuyé sur triangle en fait il va directement à tirer plusieurs balles à la suite voyez il tire jusqu'à 4 ou 6 je crois deux coups par par revolver si je dis pas de bêtises et ça c'est juste la classe aussi c'est hyper efficace donc là le but serait d'avoir les derniers pas mal de beaux effets aussi de fumée volumétrique très très bien rendu regarder le feu aussi au loin franchement c'est la classe c'est super bien c'est donc là voyez j'ai les fameuses lames secrètes des flingues une nouvelle fois voyez que je peux enchaîner tant que j'ai de la munition du jet tiré quatre balles ouais donc c'est quatre balles bien foutu bon là j'ai raté mon assassinat putain bon les combats sont toujours aussi bien fait avec la possibilité de faire des des parades de les jeter par-dessus bord comme vient de le faire l'instant voyez je les butais rien qu'en en faisant gicler du toit donc ça c'est excellent et voilà il n'en reste plus qu'un en théorie regarder le feu sur ces tonneaux absolument excellente la fumée c'est pareil là là franchement graphiquement je pas grand chose à reprocher à cet assassin's creed c'est pas la baffe mais c'est propre c'est juste ça la différence avec la ps3 ou la 360 c'est voilà le jeu est propre et bien que ça ça fait plaisir il a une de ses classes ce kenway il a une de ses classes quand il est avec ses flingues c'est juste excellent on va tuer le dernier officier toujours la parade avec rond bien entendu voilà j'ai mes lames secrètes donc un petit peu moins puissant quand même que si j'avais mes sabres voilà la petite bombe fumigène qu'on avait dans les précédents assassin's creed c'est toujours d'actualité et voilà on va justement pouvoir atteindre le l'officier le cabinet de guerre et on tue le commandant du fort et ça y est le fort est à nous il est sous la direction désormais plus des espagnols mais des pirates tout simplement alors forcément qui dit pirate dans cet assassin's creed on va en rencontrer des pirates les pirates célèbres puisque vous vous doutez bien assassin's creed ça mélange toujours mythologie et par mythologie histoire plutôt événement historique plus fiction voilà on va rencontrer les pirates il est célèbre comme barbe noire bon c'est pas une surprise je vais pas vous spoiler on l'avait tous vu dans le dans les premiers trailers du jeu à barbe noire donc le plus connu de son époque qui voulait justement fonder la république des pirates et en fait on le rencontre à la fin de sa carrière de pirates on va rencontrer également jack rackam je crois que c'est le personnage qui a inspiré racam le rouge si je dis pas de bêtises de dans tintin je crois que c'est un tas ici vu qu'on a le fort à notre disposition on a la possibilité d'avoir un commerce directement pour améliorer l'apparence du jack d'eau les munitions comme vous voyez ici les projectiles de mortier qui vont coûter plus ou moins plus ou moins d'argent les barils voyez mais on l'a jeté plein les améliorations directement du jack d'eau les pièces de bord et la protection de la coque qui va vous consommer non seulement des crédits pas des réales pardon la monnaie du jeu mais également différentes ressources donc ça c'est important à savoir puis l'apparence du jack d'eau bon ça c'est vraiment une uniquement esthétique ça n'a pas d'importance particulière voilà des voiles différentes voyez des figures à la proue du bateau juste à l'avant pour faire sympa mais bon voilà c'est pas non plus un truc de fou ici c'est des missions des contrats navals en fait c'est des missions en plus voilà que vous avez sur la mer qui vous permettent pas directement de d'avoir des comment dire des missions effectue sur la mer des navires à descendre et c'est donc c'est du plus une nouvelle fois ce que vous disiez c'est vraiment de la durée de vie de la durée de vie de la durée de vie ce que je vous propose désormais ça va aller ça va être d'aller voir un petit peu un petit peu autre chose donc voilà les personnages historiques sont là aussi font partie de l'histoire même si bon voilà dans l'ensemble histoire cette assassin's creed m'a un peu moins plus que à que celle du trois mois vraiment le 3 vous l'avez trouvé vraiment bon à plein de niveaux même s'il était truffé de bugs j'avais vraiment bien aimé et je trouve que c'est un petit peu dommage que les histoires de celui-ci sont en retrait je préférais le personnage de connor mais c'est vrai qu'après celui ci en termes de contenu et de qualité il est vraiment très bon même si voilà ça semble réchauffer à mort et que la série a besoin d'une d'une belle petite pause dans son histoire ça c'est ça c'est certain franchement je vais vous montrer une des petites nouveautés aussi de cette assassin's creed c'est la possibilité d'explorer les fonds marins alors au début quand il nous l'avait annoncé c'est vrai qu'on on avait eu tendance à croire ouais géniaux pour explorer tous les fonds marins et tout vu la taille de la carte vous doutiez bien que c'est ça allait être impossible là on va explorer certains fonds marins en fait puisqu'il ya des épaves échoué et on va explorer justement ces épaves envoyer les fameux champs on peut les faire arrêter de chanter on n'est pas obligé à de bon je préfère quand elle est écouté ça vous allez voir je sais plus je crois que je l'avais mis ah non je vais enlever donc on peut s'arrêter partout avec le bateau il ya aucun problème partout sur la mer pour plonger pour aller dans la flotte pour rejoindre une petite île puisqu'il ya plein pas mal de deal en fait qui sont son milieu de nulle part bon ça c'est vachement bien foutu aussi des îles totalement désertes il ya quand même quelques petits trésors à les récupérer quelques petits trucs à faire à écouter les champs on se prend vraiment pour un pirate la main pas les gigantesques toutes les actualités toutes les possibilités à la liberté au fait aux joueurs c'est juste génial donc voilà grâce à la cloche la cloche sous-marine qu'on va acquérir à peu près au milieu du jeu s'il dit pas d'être sur la possibilité va d'explorer les fonds marins niveau gameplay c'est pas trop trop mal donc il y en a cette épave à comment dire à explorer donc vous avez divers trésors après en fonction de certaines épaves vous n'avez pas toujours là le même nombre de trésors à récupérer ça se passe comme ça vous avez une faune aquatique aussi avec ce qui va être pieuvre méduse requin ainsi il faudra faire gaffe pour vous compliquer un petit peu la tâche mais c'est pas mal franchement c'est pas mal bon c'est un chemin très scripté voyez là je peux pas monter ça me met une zone de mémoire indisponible que je vais être des synchronisés donc voilà il faut que je prenne vraiment le bon chemin mais bon c'est que c'est cool c'est cool parce que on a quand même des choses à faire on a même des surprises c'est à dire que moi à départ je pensais vraiment qu'il y avait que des fonds marins comme ça explorer avec des petits trésors et tout en fin de contenant il ya des mêmes certaines ça peut vous emmener dans certaines grosses grottes pardon qui sont qui sont habitées par des par des soldats qui cachent des putains de trésors et tout et vous ressortez par la grotte et vous venez pas par la cloche la cloche sous marine donc ça c'est sympa voyez vous avez une petite jauge d'air c'est très simple pour nager c'est rond si je ne m'aveux carré si je ne m'abuse toujours rond pour récupérer les trésors et croix pour remonter à la surface en tout cas pour remonter un petit peu dans l'eau si vous voulez remonter à surface sera automatiquement la cloche la cloche du début que vous avez emprunté au début on fera faire un chemin inverse vous avez ici votre jauge au milieu de votre jauge d'oxygène assez longue quand même donc il n'y a pas trop trop de soucis à mourir noyer je crois que je suis jamais mort noyer j'ai déjà été bouffé par des requins mais je suis jamais mort noyer donc à ce niveau là pas de pas de problème c'est du tout bon quoi c'est du tout bon donc là le but ça va être justement de regagner une grotte c'est tout à fait tout à fait bon vous avez des petites poches d'air à certains moments va voyez comme vous allez avoir ici ce qu'ils appellent une poche d'air mais le truc c'est que la poche d'air à l'abri de carrément une grotte à une grotte secrète donc on va y aller il ya quelques quelques soldats on peut y récupérer des trésors sont juste au dessus ces enfants la petite différence quand vous allez explorer justement c'est ces endroits c'est que vous êtes dépourvu de votre votre équipement voyez un édouard est torse nu juste en on va dire en caleçon de bain si je puis dire et vous avez vous n'avez pas pas vos armes donc c'est uniquement à main nue ou en récupérant certaines armes de vos adversaires bon ça c'est sympa d'y avoir pensé ça vous complique un petit peu le truc d'ailleurs on se croirait un peu dans une tombe raider dans ces phases vraiment excellent repéré forcément mal à faire quand même dans la dans la discrétion voilà et heureusement on peut les balancer par dessus bord et aller explorer cette grotte bon là par contre c'est perdre je vous le dis à l'avant je vais faire n'importe quoi je voulais récupérer des armes faire mon malin mais je vais me faire très très rapidement descendre du plat j'ai à mon énergie n'est pas à fond mais également parce que la grotte est très occupé comme vous allez le voir eux aussi ont des flingues ce qui complique un petit peu là ce qui complique en plus un peu la tâche voyez je n'ai aucune arme je suis totalement dépourvu de mon équipement ce qui facilite franchement pas la tâche sur le coup on utilise quand même les adversaires en tant que bouclier humain ça c'est pas mal alors c'est vrai qu'à main nue quand il ya du monde c'est tout de suite beaucoup plus difficile j'ai beau essayer de courir voyez on peut rejoindre mon avis directement par la sortie de la grotte comme ça sans repasser par les fonds marins ça c'est sympa alors certains qui vont jeter des bombes à les persos et les soldats que vous rencontrez sont assez balèze mine de rien soit ils ont de l'arme blanche soit ils ont des grosses haches ils ont pour la plupart des des caractéristiques différentes il jette même maintenant des grenades ils vous courent après pour vous plaquer au sol donc ça c'est sympa une nouvelle fois je veux dire ça ça ajoute un petit peu de challenge au combat quand ils sont comme ça là tout une d'une flopée je vous garantis que c'est pas forcément toujours évident de de rester de rester en vie voyez les fameuses d'accord qu'on avait dans le précédent épisode pour les ramener vers nous sauf qu'on peut plus les pendre avec ce qui est très dommage on pouvait les pendre de manière super stylé dans assassin's creed 3 j'ai essayé dans celui là on n'a plus la possibilité c'est vachement dommage voilà je suis quasiment mort je vais essayer de tous me les termes malheureusement je vais pas y arriver je vais pas réussir en plus avec les défauts de caméra à certains moments quelques petits bugs où edward a tendance à s'accrocher partout c'est un peu relou ça s'était amélioré mais là edward s'accroche vraiment partout à certains moments c'est vraiment chiant c'est les défauts toute façon cet assassin's creed là inhérent à la série assassin's creed je veux dire vous avez forcément les défauts les plus casse couilles de la série qui seront dans cet assassin's creed et c'est vraiment là que c'est dommage parce que le jeu malheureusement il n'avait pas besoin de n'avait pas besoin de ces défauts là n'aurait très très bien pu s'en passer mais il aurait fallu attendre trop longtemps une nouvelle fois ça c'est ubisoft à sortir un épisode par an ils peuvent pas régler leur bug c'est pas possible là il va falloir attendre un bout de temps pour avoir un vrai assassin's creed next gen en plus il aurait pas super bien marché celui ci en termes de vente mais je pense aussi que le fait de passer à la next gen le fait d'avoir eu tout un tas de jeu énorme en cette fin d'année et puis voilà attendez le sixième épisode je pense que les gens commencent un peu à se lasser tout doucement donc pas forcément les ventes s'en ressentent donc la série a besoin de faire une pause parce qu'il ya pas mal de bugs et encore des fois du popping en tout cas je parle pour la pour la version sur ps3 et 360 des plantages de caméras et de voir de s'accrocher partout à des moments c'est saoulant mais bon voilà quand on connaît la série assassin's creed c'est des choses sur lesquelles il faut absolument faire l'impasse parce que c'est comme tombe raider à son époque quand lara croft se bloquer partout c'était c'était relou mais bon voilà si on voulait pas passer à côté des aventures on n'avait pas le choix il fallait faire avec et encore là assassin's creed franchement c'est des bugs relou mais au final c'est pas des trucs aussi emmerdant qu'on pouvait avoir dans tombe raider sur ps1 je me souviens où à se bloquer donc décor ça reste quand même fluide et relativement regardez sa petite assassinat aérien sympa on voit ici c'est de l'équipage qu'on va pouvoir récupérer justement à tort avec les flingues c'est vraiment la classe absolue et voyez j'ai récupéré de l'équipage je retourne à bord sur la possibilité de fouiller ses victimes comme on a vu depuis c'est depuis quel épisode qu'on peut fouiller et puis tu me souviens même plus c'est peut-être depuis deux d'ailleurs directement là il était pas mort on peut l'achever directement ça c'est plutôt sympa en tout cas ça fait marrer donc les villes sont vachement bien faites dans cette assassin's creed population très 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 dense tiens le coffre est là je l'avais j'allais l'oublier vous voyez six coffres sur 20 à la havane quand on voit tous les lieux qui à faire dans le jeu c'est juste un truc de ouf vous avez toujours les courtisanes qui sont là qu'on peut recruter pour éventuellement distraire des gardes vous voyez toujours au moyen de florin alors vous avez un système de repères dans cet assassin's creed voyez ça c'est là la carte comme je dis elle est immense mais bon là c'est juste la ville de la havane il ya pas mal de deux shops etc ici c'est le bureau des assassins pour faire la chasse aux templiers donc on va y aller donc les courtisanes vont me suivre et comme je disais on a une toute une île qui nous est réservée où on a notre domaine avec différents artisans pour améliorer nos équipements voyez ici on peut leur demander de distraire les gardes si par exemple on a quelque chose à faire donc voilà c'est toujours toujours classique à la série donc ça change pas il n'y a pas de bouleversement dans la série c'est qu'il faut bien comprendre dans cet assassin's creed si vous avez fait les autres les autres épisodes je serai pas perdu si vous voulez commencer par celui ci bah je pense que vous devriez bien qu'il fait il ya aucun aucun problème quoi franchement vous verrez donc ouais les courtisanes vous pouvez même en avoir directement dans votre domaine en fait vous allez avoir quasiment une maison close ici c'est pour dire ou du coup vous aurez plus besoin de les payer pour les recruter c'est les trucs que j'ai pas fait l'amélioration du domaine parce que voilà quand ça nécessite trop trop de temps pour pour vraiment avoir la tonne d'argent pour tout améliorer etc je me suis concentré sur les batailles navales sur l'effort sur la quête principale pas mal aussi de chasse aux templiers mais également l'exploration de fonds marins ce qui est déjà pas mal qui représente une bonne trentaine d'heures vous avez même des navires légendaires à à abattre comme le le hms pearl c'est capitaine en fait britannique qui a tué barbe noire vraiment en vrai en vrai de vrai en tout cas dans l'histoire c'est ce que l'histoire nous dit donc vous avez tout un tas de navires légendaires comme ça je crois qu'on avait deux ou trois ces navires fantômes qui apparaissent sur un point de la carte ils sont ultra valaises et là vous avez intérêt d'avoir votre jack d'eau amélioré à fond parce que sinon vous pourrez pas les détruire mais c'est relativement intéressant ça par contre je n'ai pas fait vous avez des tabers des tavernes pardon à débloquer voyez un petit havre de paix comme ça là vous pouvez picoler puisque edward kenway étant un pirate il fait pas à l'excès exception à la règle c'est un vrai pilier de bar aussi un pilier de bistrot d'ailleurs il ya un trophée je crois comme ça qu'il s'appelle pilier de bar pour débloquer toutes les tavernes et forcément edward quand il va aux tavernes ça nous sert quand même à avoir quelques informations sur des cartes planquées etc des cadavres pour retrouver des trésors voyez là en ayant bu un coup de rhum l'a vu ce trouble c'est plutôt bien fait une petite nouveauté vous pouvez très bien voir trop de verre et vous retrouvez bourré en vous réveillant dans un tas de foin c'est quelque chose que j'ai fait que j'ai essayé qui est plutôt rigolote après avoir bu trois quatre verres je crois et edward s'évanouit et se retrouve à se réveiller dans un tas de foin encore un peu bourré ça m'a fait rire c'est vraiment sur le délire des pirates tout simplement oui les villes quand même plutôt pas mal un mine de rien il ya il ya eu du taf même quand vous êtes en hauteur et tout vous avez une distance d'affichage relativement impressionnante où vous allez voir quand même les personnes de très loin et les personnes en mouvement faire leurs occupations vous n'aurez pas qu'une ou deux personnes auraient des tas de personnes pas c'est cool a peut-être terminé par la bande son à la limite qui est plutôt correcte dans son ensemble je vais vous laisser écouter un petit peu les voix à tirer serpent avait une carte indiquant des entrepôts bourré de poudre à canon j'ai du neuf moi aussi c'est clair comme le jour cette opération est menée par cette crapule de templiers hillary vint j'ai vu le même nom sur la carte il se sert de ses voleurs pour accumuler des armes contre qui moi il va s'en servir bientôt oui mais avec la carte on va détruire ses entrepôts et le prendre des vitesses on va perdre de temps bon là il n'y a pas de spoil c'est de la quête annexe donc vous inquiétez pas vous les juges terminé un petit peu sur sur une petite quête annexe histoire de vous montrer je pense que je vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet je voulais vraiment vous faire une présentation de cet assassin's creed là parce que je vous ai tous présenté donc forcément ça me tenait à coeur vous vous en doutez bien le jeu est très riche vous en avez pour votre argent et pour mon pour ma part c'est peut-être ça le plus important je vous dis entre le crafting pour le bateau le crafting pour édouard les attaques de forts et attaques de bateaux navires légendaires la chasse aux templiers la quête principale qui va vous prendre 20 heures franchement les explorations d'épave si vous voulez en plus trouver tous les fragments d'animus tous les champs plus toutes les plus tous les trésors vous avez franchement du boulot vous avez vraiment du boulot certains diront c'est de la durée de vie artificielle mais bon assassin's creed c'est aussi ça c'est un jeu pour lequel vous en avez pour une série vous en avez pour votre argent vraiment pour moi c'est une qualité tant que la campagne solo dépasse les 20 heures on râlera pas sur assassin's creed le seul problème peut-être voilà c'est que cette série a peut-être besoin de se reposer un peu parce qu'elle tourne en haut c'est clair et net même si cet épisode là apporte de belles nouveautés grâce aux aux batailles navales notamment voilà bah écoutez je vais pas m'étendre sur le sujet je pense vous en avoir dit assez vous en avoir montré assez vous laisse aussi découvrir un petit peu ça par vous même si vous aimez la série si vous la connaissez pas que vous voulez la découvrir c'est un épisode qui est tout à fait jouable il n'y a aucun problème et en tout cas moi j'en suis content j'ai trouvé sympa mais j'attends vraiment des nouveautés pour la suite parce que les prochains je me les prendra en au cas c'est c'est sûr parce qu'il faut que ça bouge quand même un petit peu tout à fait normal quand on s'est tapé six épisodes quasiment à raison de un parent que tu as envie de changement voilà et c'était yoshi pour yoshi the richie vie et hold is rising point com je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez tous